Vous écoutez, vous écoutez, le Mouveau. Sophie Marie Larouille, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anema, dans le jargon des super-héros, on pourrait dire que je suis une sorte de femme invisible, de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un cure-dent qu'on aurait offert à un Somalien, que du coup, évidemment, personne ne fait jamais, ni dans sa bouche, ni ailleurs, ce qui est un peu dommage. Je suis célibataire, un sèche comme un spéculoos, et énormément ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de ce petit ascendant confession intime que vous donnez aussi bien vos origines vaugiennes que votre passion pour le rime et le pastel et autres labellos à effet glauces, eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi jeune que drôle de cette comédienne et chanteuse française mariée à ce vieux pervers de Romane Polanski, qui est la sympathique et a voulu désormais taper Emmanuel Séné, et la version aussi fraîche que non collaguenée de cette chanteuse et animatrice telle des années 80, connue notamment pour son single « Oh chérie, chérie », je parle bien évidemment de la talentueuse et probablement désormais ménopausée qu'Aren Chet. Eh bien, malgré ce petit côté fromage de caractère à appartement, que va évoquer instantanément votre nom de famille Larouille, eh bien, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer une comédienne, blogueuse et humoriste de talent, qui est bien qu'originaire de cette véritable zone sinistrée qui est l'Est de la France, eh bien, a réussi l'exploit du haut de ses 29 ans, non seulement de ne pas être déjà maman de six enfants dyslexiques, mais aussi et surtout d'avoir échappé aussi bien aux francissons et autres spécialités locales qu'à une carrière passionnante de commercial chez un loueur de voitures à l'aéroport de Mulhouse. Une capacité de résilience liée à un bel instinct de survie qui vous ont poussé dans un premier temps à migrer sur l'île, véritable capitale du journalisme et hélas aussi de la consanguinité. Dans la comédie, sur Internet, vous avez créé le délicieux personnage de Vanessa Labomba, une apprentie blogueuse de mode, originaire de Mulhouse et passionnée aussi bien par le R&B que par la terracotta. Bref, une sorte de Cindy Sander de proximité que vous avez eu la riche idée d'intégrer à votre spectacle intitulé Sapin le jour, Ogre la nuit. Un spectacle formidable, au titre évidemment aussi original que parfaitement imbitable, et dans lequel vous évoquez notamment votre phobie des tsunamis de rivières et autres Xavier de Ligonnès, mais également une rencontre marquante du côté du Puy du Fou ou à l'occasion d'un tournage pour du Café Bon Marché. Vous avez eu la chance d'échapper aux griffes, non pas de Guillaume de Villiers, mais bel et bien, à celle d'un logeur violeur. Bref, une expérience, j'imagine, aussi déprimante que le tristement banal, qui, d'une certaine manière, nous rapproche, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant passé une grande partie de ma petite enfance en pension chez mon pépé René, qui n'avoue en amour, comme en matière d'hospitalité, il a toujours eu tendance à offrir volontiers la bite et le couvert, et comme on dit, eh bien, qu'est-ce que ça fait ? Je peux vous dire que, contrairement à vous, je n'ai malheureusement jamais réussi à m'esquiver les nombreuses fois où, en pleine nuit, mon pépé René a pris un malin plaisir à venir plonger sans vieux se rouiller dans mon Puy du Fou. Pour une petite confidence, un poil graphique, j'en conviens, je vous abandonne, je file de ce pas tenter ma chance au Kenya, visiblement, ce temps-ci, ça tire dans tous les sens. Donc, si comme moi, la victime consentante, à vous remerciez, donc si comme moi, la victime consentante de l'amour qui est en vous, on a qu'un souhait, finalement, celui de prendre en fin une bonne cartouche, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'était Anna, bravo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...